De toute façon, je pense que les auteurs de science-fiction qui font des montages imaginaires sur le futur sont des archéologues du futur. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes en général, c'est qu'ils sont à un âge où ils ne sont pas encore trop conditionnés. Ils doivent faire leur vie, faire le monde en fait. Et c'est d'être le plus ouvert possible et le plus déconditionné possible. Je pense que la littérature de l'imaginaire aide beaucoup à prendre conscience de ses conditionnements et à essayer de se déconditionner, c'est-à-dire de porter sur le monde un regard différent. C'est pour ça que souvent il y a un décalage dans l'imaginaire. C'est pour amener le lecteur à se positionner de façon différente pour avoir un regard sur le monde un peu neuf. Qui lui permette aussi de mieux appréhender les enjeux du monde. Et c'est ça, c'est toujours avoir l'esprit en éveil. Et de se servir de ces outils fabuleux que sont les littératures de l'imaginaire, mais aussi les films, et pourquoi pas les jeux vidéo. Je ne sais pas, je ne joue pas aux jeux vidéo, je suppose. Et de se servir de tous ces fabuleux outils pour vraiment essayer de bâtir un monde différent. Ça, ce sera bien. Merci. 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 Merci.